Un homme trouve un petit trou, le lubrifie et se prépare à avoir un bébé avec une truie. Mais au moment où il termine, il est abattu sans ménagement par le fermier. Deux mois plus tard, le bébé de l'homme est né. On l'appelle Pig parce qu'il est né avec une queue de cochon. Pig est un garçon très doué, avec des gènes à moitié porcins. Il a donc toujours été un bon mangeur. Afin d'explorer le potentiel de Pig, sa tante l'a envoyé dans la plus célèbre école pour gros mangeurs de la région. C'est l'heure du dîner. L'entraîneur est prêt à tester la force de Pig. Bientôt, la délicieuse nourriture pour cochon remplit toute l'auge. Pour la rendre moins difficile à avaler, l'entraîneur la saupoudre d'une couche de moutarde en poudre. Au coup de sifflet, les stagiaires se mettent tous à l'œuvre. Chacun d'entre tire frénétiquement la nourriture de porc dans sa bouche comme s'il n'avait pas mangé depuis dix jours. Pendant ce temps, l'instructeur reste là à compter silencieusement le temps. Le résultat est qu'avant que les autres n'aient mangé la moitié de la nourriture, Pig avait déjà fini toute la nourriture du cochon dans l'auge. Je pensais que c'était un perdant, mais il s'est avéré être un talent. Pig a donc été pris en charge par son entraîneur et est rapidement devenu une star locale. Au cours des années suivantes, il a continué à participer à des compétitions et à remporter de nombreux championnats. Mais c'est à l'occasion des championnats nationaux que les rouages du destin se mettent en branle. Les encouragements de ses fans féminines ont rempli le corps de Pig de force. Il se met alors à manger encore plus. Et les autres essaient aussi de le rattraper. Alors que tout le monde se donne à fond pour le championnat, Pig se perd dans les cris des jolies filles. Il se coince accidentellement une cuillère dans la gorge et s'évanouit sur le champ. Bien qu'il ait perdu le championnat, il a gagné de façon inattendue le cœur du fan. Ils se sont mariés le lendemain et ont vécu heureux jusqu'à la fin de leur jour. Voici un couple de grands gastronomes aux formes magnifiques. Ils ne font que manger, jouer et dormir. Quand ils se réveillent, ils sont soit en train de manger, soit en route pour manger. Parce que le couple est un célèbre champion de Big Gulp, ils sont donc souvent invités par les riches et les célèbres à se produire. Tant qu'ils finissent 50 kati de soja en une heure, ils reçoivent un million ce soir. Attirés par l'argent, ils ont tous deux commencé à manger comme des fous. Cependant, au milieu de la compétition, Lily, qui est enceinte, s'est soudainement sentie malade. Mais pour l'argent, elle a serré les dents et a insisté. Par conséquent, juste après la fin du jeu, Lily s'est évanouie lorsqu'elle n'a plus pu tenir plus longtemps. Parce qu'elle a trop mangé la nuit dernière. Le bébé est né prématurément et a été expulsé avant terme. Cependant, la première fois qu'ils ont vu le bébé, ils ont été stupéfaits. Ils étaient si tristes d'être gros qu'ils avaient donné naissance à un bébé de 2,5 kg. Le mari a rassuré sa femme en lui disant que tant qu'il mangerait de la viande grasse, il pourrait élever un bébé blanc et gras. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. A l'âge adulte, Paul est toujours aussi maigre et n'a pas du tout hérité des gènes d'obésité de ses parents. Au contraire, il est doué pour l'art et ouvre un magasin de taxidermies. Son quotidien se résume à deux points d'une ligne. Soit en train de tremper dans l'atelier. Soit en train de s'occuper de son père âgé. A l'heure actuelle, son père est depuis longtemps gros comme un tas de cochons. Chaque jour pour manger, boire et chier ne peut être résolu qu'au même endroit. Sa femme l'a quitté il y a quelques années parce qu'elle ne le supportait plus. Paul était le seul à s'occuper de lui. Mais l'attitude cynique de son père à l'égard de son brillant fil est une source constante de frustration pour lui. Parce qu'il ne supportait pas la vue de ce petit bonhomme maigre. L'homme maigre devant vous pesait plus de 1000 livres. Comme il était si gros, il ne pouvait manger et boire que là où il se trouvait. Après s'être occupé de lui pendant quelques années, sa femme a choisi de quitter la maison. Désormais, seul ce fils filial s'occupe de lui. Mais tout ce qu'il reçoit en retour, ce sont les railleries et les insultes incessantes de son père. Car lorsqu'il était jeune, il était le champion national du Big Gulp, un homme au sommet du monde de l'alimentation. Dès qu'il voyait le maigre Paul, il se mettait en colère et le traitait de perdant. Paul finit par se disputer avec son père. Il a quitté la maison en colère, laissant son père sans mobilité et trois chats affamés dans la pièce. Lorsque Paul est revenu, il a été choqué par ce qu'il a vu. Il a vu que son père avait un gros trou dans le ventre, que ses tripes étaient partout sur le sol et qu'il ne respirait plus. Il regarda les taches de sang. Le chat se délectait des intestins de son père. Paul le regrette. Son père a beau le gronder, il est le seul membre de sa famille. Maintenant que son père n'est plus là, il ne se sent pas soulagé. Il a plutôt l'impression que sa vie est devenue encore plus insignifiante. Découragé, il a utilisé son savoir-faire pour fabriquer un spécimen humain de son père et s'est ensuite fixé sur une machine spéciale pour faire ses adieux au monde de la manière la plus artistique qui soit. Quelques jours plus tard, un client est venu chercher le spécimen et a trouvé le père et le fils. Ils ont été envoyés dans un musée et ont dit qu'il s'agissait de l'une des œuvres d'art les plus puissantes de notre époque. Et la statue humaine de Paul, faite à partir de lui-même, est exposée en bonne place pour faire réfléchir les visiteurs sur le sens de la vie. Après avoir vu ce film incroyablement grotesque et audacieux, qu'en avez-vous retiré ?